Au Moyen Âge, ça j'ai découvert ça, c'est pas moi qui a fait la recherche, c'est pas moi qui a démontré ça, mais je suis tombé sur des travaux d'historiens qui montrent que, ce que je viens de mentionner, au Moyen Âge, il y a des milliers de communautés qui vivent à partir du commun, donc c'est des communautés agricoles, paysannes, ils vivent à partir du commun, ils gèrent ce commun de génération en génération, donc le commun c'est des boisés, une forêt, des champs, ça peut être un étang, ça peut être un moulin, ça peut être... c'est l'église, souvent aussi qui appartient à la communauté, qui a été construite par la communauté, c'est une entité juridique, c'est-à-dire que ça a une existence, ça a une charte, et donc c'est géré par l'Assemblée d'habitants qui prend les décisions pour l'ensemble de la communauté au niveau du travail, au niveau du travail collectif, au niveau de la protection, au niveau de l'embauche de l'enseignant, par exemple, ça peut être l'embauche du curé, etc. Puis après ça, au Moyen Âge, il y a aussi les guildes, donc l'ancêtre des syndicats, si on veut faire extrêmement vite, mais c'est les guildes professionnelles qui gèrent effectivement la façon dont le travail se fait, parce que le roi, en fait, il ne fait rien, et il ne s'occupe de rien à part la guerre et un peu des grands travaux des fois, et la chasse et organiser des fêtes, mais ce n'est pas lui qui s'occupe de la santé, ce n'est pas lui qui s'occupe du travail, ce n'est pas lui qui s'occupe de l'éducation, et donc ce sont les communautés, donc au niveau du travail, ce sont les guildes qui gèrent, souvent par Assemblée générale, leur manière de fonctionner au niveau du travail.